Les députés, eux, examineront aujourd'hui une proposition visant à reconnaître les formes longues du Covid en maladies longue durée, comme le cancer ou la tuberculose, pour une meilleure prise en charge. Chez certains, la maladie, en fait, ne s'arrête jamais. Plus de 10% des Français sont infectés six mois après. C'est le cas, par exemple, de Sylvia, que Caroline Philippe a rencontrée à l'Aïlerose, c'est près de Paris, pour RMC. Sylvia, malade depuis le 16 mars 2020. Et souffler, rien que de parler. A bout de souffle en permanence depuis 11 mois, Sylvia, 49 ans, souffre d'un Covid long. Les séquelles sont lourdes, problèmes gastriques, tachycardie et une fatigue écrasante. Et quand j'essaye de faire un petit peu trop par rapport à ce que mon corps me permet de faire, là, je suis clouée au lit pendant 2-3 jours. Même écouter la radio, regarder un film, ça devient énorme. Cette professeure d'Italia enchaîne les rendez-vous médicaux depuis 11 mois, sans être toujours entendue. Quand on vous dit, madame, reprenez une vie normale, faites du sport, pensez positif et tout ira bien. C'est vraiment la double peine, quoi, parce que c'est pas dans notre tête. On demande au moins de la compréhension, de la bienveillance et de l'accompagnement. Et c'est tout le combat du médecin et député La République En Marche, Julien Borovzik. L'enjeu, c'est diagnostiquer les gens, leur proposer un parcours de soins, mais c'est aussi les faire rentrer dans une cohorte, entre guillemets, dans laquelle on va pouvoir faire de la recherche. Vendredi dernier, la Haute Autorité de Santé a publié 10 fiches pour aider les médecins à mieux diagnostiquer et prendre en charge ce type de patients.